Hey salut tout le monde c'est Matt. Il y a trois ans soit fin décembre 2019 je vous publié une vidéo sur mon système de navigation ultime à savoir l'utilisation d'une tablette sur la moto franchement je me souviens à l'époque ça paraissait très loufoque il y en a beaucoup qui se sont moqués en fait en disant ah bah vas-y c'est pour regarder la télé c'est pour faire du youtube c'est pour faire netflix alors que non tout l'intérêt d'une tablette c'est d'avoir un grand écran pour avoir une navigation ultra confortable sur sa carte gps voire même pour afficher deux applis en simultané et petit à petit avec les années l'idée a fait son bout de chemin et maintenant je vois que c'est devenu de plus en plus normal et naturel d'intégrer une tablette sur son guidon il y a même certains grands youtubeurs du voyage maintenant qui s'y sont mis donc ça fait plaisir de voir que justement d'autres personnes s'intéressent à ce genre de technologie sur la moto et clairement trois ans après je continue à penser que la tablette en format 8 pouces c'est le meilleur système de navigation disponible sur le marché pour sa moto après bien évidemment au niveau des modèles et des supports ça a évolué en fait avec les années puisque au tout début j'utilisais le support qui est juste ici c'est le ramount x grip spécial tablette donc pour les tablettes de 8 pouces qui permet comme ça en fait de venir fixer sa tablette directement au guidon mais il n'y a pas de système de charge intégré puis ensuite bah voyant que le système me plaisait vraiment bien j'ai investi un peu plus d'argent pour acheter le support spécifique ramount pour la galaxy tab active 2 et tab active 3 le gros intérêt de ce support là c'est qu'il a les petits pin dock de connecteurs directement intégrés ce qui permet de charger la tablette sans brancher un câble ça marche simplement avec des connecteurs sans fil entre guillemets est vraiment avec ce système là je suis super bien j'adore utiliser ma tablette comme ça au guidon elle se charge avec les petits connecteurs et j'ai aussi évolué de modèle de tablette entre fin 2019 et fin 2022 puisque la tablette que j'ai ici c'est plus celle que j'avais à l'époque c'est la galaxy tab active 3 au lieu de la tab active 2 je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet pour vous expliquer pourquoi je suis passé à celle ci c'est quoi les différences est ce qu'elle est bien ou pas à l'usage mais on va pas trop s'étaler là dessus puisque en fait là l'idée dans cette vidéo c'était de voir si on pouvait aller encore plus loin que l'usage d'une tablette 8 pouces au guidon avec carrément une tablette 10 pouces au guidon et ouais j'ai voulu essayer de passer un cap et de taper carrément dans la tablette grand format la tablette 10 pouces pour voir si c'était vivable si c'était agréable en fait à utiliser au guidon d'une moto et pour ça le candidat ça a été celle ci la tablette ukitel rt2 alors pourquoi celle ci déjà parce que c'est une tablette totalement renforcée et en 10 pouces c'est pas très courant donc c'est vraiment bien parce que c'est comme ma tab active 3 c'est à dire qu'elle résiste aux chocs aux chutes elle est également très bien étanche et donc elle peut résister à 30 minutes en immersion ce qui est largement suffisant parce qu'on fait de la moto pas du sous-marin donc normalement ça devrait aller et enfin deux autres éléments qui ont vraiment retenu mon attention pour pouvoir faire ce test c'est que elle a une énorme batterie de 20 000 milliampères heures je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est absolument gigantesque et vous allez voir qu'en termes d'autonomie c'est carrément surprenant ce que l'on peut faire avec 20 000 milliampères heures de batterie puis le dernier élément que je trouvais intéressant pour pouvoir réaliser mon essai c'est que à l'arrière de la tablette on retrouve quatre emplacements pour pouvoir mettre des vis et des petits supports qui permettent ainsi de soit venir fixer une sangle qui permet comme ça de tenir la tablette un petit peu en mode comme les professionnels comme vous voyez des fois dans les magasins qui ont leur tablette pour travailler donc ça c'est vraiment pratique et vous allez voir que cette sangle m'a bien servi pour pouvoir faire le test mais également par extension je m'étais dit que si justement le système était vraiment pertinent je pouvais comme ça venir remplacer le système permettant de tenir la sangle par un système qui viendrait aussi se visser directement sur la tablette et se fixer carrément sur la moto mais bon au final je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quand même un problème en fait avec cette tablette pour l'usage moto mais ça je vous en parle juste après dans l'essai donc ce que je vous propose à travers cette vidéo et bien c'est de voir si la tablette 10 pouces peut détrôner la tablette 8 pouces à moto si justement cette tablette ou qui telle rt2 est une bonne tablette au global et si c'est par extension une bonne tablette pour utiliser à moto bref on va voir tout ça dans cet essai c'est parti donc déjà avant d'aller plus loin sur le sujet de la tablette 10 pouces à moto voyons un petit peu plus un le cobaye que j'ai utilisé pour pouvoir faire cet essai donc il s'agit de la tablette ou qui telle rt2 comme je vous le disais en introduction donc c'est une tablette qui est vraiment bien costaud elle est d'une belle épaisseur et une sacrée taille je vous mets les dimensions ici à l'écran franchement c'est pas forcément la plus petite du marché pour une tablette 10 pouces elle a des bords assez conséquents sur les côtés de la tablette donc bon voilà c'est une tablette robuste renforcée elle est faite pour prendre plein la tronche d'ailleurs là ici vous voyez c'est un c'est un coup d'un outil que j'ai fait tomber dessus sans faire exprès quand j'étais en train de bricoler mais ça va c'est le film de protection qui est livré avec qui a pris donc c'est pas trop gênant le truc vraiment qui surprend le plus en fait quand on la prend en main pour la première fois c'est son poids parce que forcément une batterie de 20 000 mAh faut la caser et en termes de poids c'est assez énorme il faut savoir que cette tablette fait 1,40 kg c'est énorme franchement elle est vraiment lourde quand vous l'avez dans les mains ça n'a rien à voir avec un smartphone ou ma tablette galaxy tab active 3 qui est beaucoup plus légère pour le coup donc déjà avec ça on se dit on part avec un certain handicap pour la fixer sur la moto parce que un objet d'un kilo aussi grand ça va pas forcément être facile de la caler pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens niveau équipement c'est très complet puisqu'on va retrouver la tablette avec un film de protection pré monté sur l'écran on va également retrouver les deux systèmes de petite fixation qui vont permettre de venir fixer la lanière scratch qui est fournie avec également on a le câble de charge usb c le chargeur usb c une trappe qui permet d'insérer une carte micro sd et une carte sim puisque cette tablette permet de faire des appels et de faire des sms donc on est sur un appareil qui peut être totalement autonome et ça peut bien pratique parce que ça vous permet comme ça d'avoir une redondance si vous prenez une carte sim supplémentaire par rapport à votre téléphone si justement vous avez un crash et que vous cassez l'un de ces deux appareils et pareil niveau spécifications techniques c'est franchement très acceptable on a des performances qui sont très honorables pour pouvoir faire du jeu par exemple ce sera pas le top du top pour des jeux avec des graphismes un peu lourds par exemple quand j'ai testé sur asphalte neuf voilà on voit que les graphismes sont mis vraiment au minimum pour que ça reste fluide mais dans tous les jeux beaucoup plus simple et basique ça marche très très bien pareil pour la navigation web on peut ouvrir plusieurs onglets en même temps les applis on peut passer l'une à l'autre sans que ça lag trop spécialement c'est pas aussi fluide un clairement qu'une samsung galaxy tabac t3 on va pas se le cacher mais c'est totalement acceptable on n'est pas en train de pester parce que c'est tout le temps en train de ralentir et de laguer et si c'est plutôt rapide basse et il ya parce qu'il ya une bonne raison puisqu'on est quand même sur un processeur médiathèque en 8 heures de gigahertz donc c'est largement suffisant pour faire de la navigation moto du surf web des vidéos etc c'est juste que pour les jeux c'est pas l'idéal on va retrouver également 8 giga de mémoire vive ce qui permet comme ça justement d'avoir pas mal d'applications ouvertes en simultané 128 giga de stockage donc ça aussi c'est vraiment bien puisque là on va pouvoir stocker énormément de cartes directement dans la tablette sans nécessairement rajouter une carte micro sd dans la petite trappe spécialement prévue pour on aurait également un écran en 1920 par 1200 ce qui est correct on va dire pour un écran 10 pouces vous verrez quand même les pixels bien évidemment si vous rapprochez un peu trop votre oeil par rapport à d'autres modèles avec des résolutions plus fortes mais ça permet aussi d'un autre côté de pas trop tirer sur l'autonomie donc ça c'est vraiment intéressant la fameuse batterie 20 mille mAh qui est dans cette tablette et qui est absolument monstrueuse en termes d'autonomie je vous expliquerai juste après les durées que j'ai réussi à obtenir en navigation c'est assez impressionnant j'ai jamais eu ça en tout cas avec un autre modèle de tablette et l'on est sur l'avant dernière version d'android à savoir android 12 sorti en 2021 devrait pas forcément des mises à jour régulière on va pas se le cacher ça reste une tablette d'un fabricant asiatique qui n'a pas forcément un suivi logiciel aussi poussé que samsung google ou d'autres marques haut de gamme mais ça assure quand même une longévité quand même de plusieurs années avant de commencer à voir ces applications non fonctionnelles avec android 12 et enfin pour le détail parce que franchement ça pour le coup c'est à oublier c'est vraiment pas terrible en termes de qualité on a deux capteurs photo un frontal et un arrière de 16 mégapixels ils font des photos qui sont bon pas fantastique en intérieur c'est vraiment pas terrible et en extérieur c'est passable mais ça vaudra clairement pas des capteurs photo de smartphone plus haut de gamme c'est vraiment pas leur objectif après c'est une tablette renforcée donc c'est pas forcément ce qu'on lui demande le plus d'être bon en photo et en vidéo et donc si je devais résumer mon expérience avec cette tablette Oukitel RT2 c'est que ça s'est bien passé je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lent beaucoup plus mou parce que justement ils avaient mis tout le budget dans la grosse batterie et le côté renforcé mais au final le processeur médiathèque il bosse bien c'est une tablette qui est plutôt fluide à utiliser comme je vous disais précédemment et ça a été un outil agréable pour travailler moi je m'en suis vraiment au final utilisé comme outil dans le garage pour faire la mécanique je regardais les forums quand j'avais besoin sur certaines questions les sites internet pour acheter des pièces mes pdf avec les manuels d'atelier quand j'avais besoin de faire certains démontages j'ai laissé traîner un peu n'importe où voilà je la faisais tomber de temps en temps ça arrive hop je la ramasse et c'est pas grave parce que comme elle est renforcée de partout ça tient vraiment bien donc vraiment ça a été ma tablette un petit peu super renforcée sur lequel je m'en foutais un petit peu s'il y avait des coups des chocs et elle est encore en très bon état donc vraiment c'est une tablette qu'on peut largement utiliser pour un usage dans un atelier pour bref tous les usages où on sait que ça va prendre un petit peu dans la tronche ça évite comme ça d'abîmer sa belle tablette qui vaut super cher là on peut avoir comme ça pour 350 euros une tablette qui est agréable à utiliser pour des tâches basiques du quotidien après évidemment si vous voulez commencer à faire du montage vidéo ou des gros jeux vidéo 3d super poussé ce sera pas le modèle adapté mais pour le reste franchement ça fait bien le boulot après sinon dans le gros point positif que j'ai eu moi sur cette tablette c'est l'autonomie vraiment l'autonomie elle est monstrueuse mais vraiment littéralement avec sa batterie de vingt mille milliampères heures on arrive comme ça à tenir 24 heures non-stop en navigation gps j'ai fait des tests en fait à la maison parce que j'allais pas rouler pendant 24 heures d'affilée c'est pas possible et en gros j'ai mis dans ma tablette une application qui permettait de mettre un faux point gps qui changer régulièrement pour faire croire à la tablette qu'elle devait travailler pour les calculs de navigation histoire vraiment de voir si ça consommait le maximum et dans hausse monde avec la luminosité au maximum j'ai réussi à tenir littéralement 24 heures donc là je vous mets les petites images à l'écran des différentes fois où je suis allé voir la tablette pendant que je faisais les tests et on voit la batterie qui descend petit à petit tranquillement et résultat j'ai pu tenir 24 heures non-stop sur hausse monde donc vous imaginez ça vous fait pratiquement trois jours complets de navigation sans devoir charger la tablette et si vous l'utilisez en mode normal du quotidien bah en fait je me retrouve à recharger la tablette une fois tous les deux semaines à peu près parce que l'autonomie est juste énorme donc ça vraiment super agréable pour la partie autonomie revers de la médaille par contre c'est le poids elle est méga lourde avec ses 1 kg franchement c'est un gros bébé et c'est vrai que si vous la portez plusieurs heures d'affilée dans la journée ça peut être un peu lourd sur le bras à la longue pareil sur la moto après vous allez voir ça a quand même pas mal complexifié le système pour pouvoir venir la fixer au guidon donc voilà maintenant vous avez vu à ce que donner cette tablette ukitel rt2 à l'usage hors moto parce que quand même fallait que je vous en parle parce qu'il ya des gens aussi qui vont vouloir regarder cette vidéo pour l'usage qui ne concerne pas forcément que la moto et donc maintenant voyons un petit peu comment j'ai essayé de fixer cette tablette au guidon puisque vous le voyez bah ça passe pas en fait le mon support est trop petit par rapport à la taille de la tablette j'ai pas voulu racheter juste pour faire cet essai un support tablette spécifique pour aller fixer une tablette de 10 pouces parce que ça coûte quand même globalement très cher j'ai regardé sur le site de ramoun si on veut commencer à fixer des tablettes en 10 pouces déjà il va falloir trouver un modèle qui correspond à peu près et on est à plus de 100 euros le support donc pour faire juste un essai ça m'embêtait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite bidouille entre guillemets c'est à dire que j'ai utilisé mon support x grip et la sangle scratch qui est fourni avec afin de le verrouiller entre la partie métallique les ergots caoutchouc et la sangle qui va venir tout mettre en tension et en contrainte ça peut paraître un petit peu léger comme fixation mais pour faire cet essai c'était bien assez clairement je recommanderais pas du tout de faire le système que je vous ai fait ici pour l'usage en tout terrain ou dans un usage un peu mouvementé par contre pour faire le test en usage routier comme je l'ai fait ça largement tenu le coup et ça s'est très bien passé mais en prenant des dos d'annes etc ça bougeait pas spécialement après pour la partie fixation sur le guidon qu'est ce que j'ai fait j'ai utilisé un bras ramoun très court avec la boule ramoun qui se fixe au guidon et comme ça ça a fait un ensemble assez compact qui m'a permis de centrer la tablette à peu près au milieu du guidon alors certes ça c'est des avantages puisque vous voyez la tablette étant très lourde je peux pas la positionner juste au dessus de mon écran je vais la mettre sur mon guidon et elle est tellement grande que le résultat elle cache complètement mon tableau de bord donc je vois pas ma vitesse je vois pas mes clignotants je vois rien en fait mais par contre le gros avantage c'est qu'on a une surface d'affichage pour la navigation qui est absolument énorme après bien évidemment libre à vous selon les réglages dans votre tablette pour écrire plus ou moins gros les caractères de choisir ce que vous voulez par exemple là vous voyez j'ai fait exprès de tout afficher en gros pour qu'on voit très très bien donc par exemple pour des gens qui ont pas une très bonne vue ou qui ont des problèmes de lecture si justement c'est écrit trop petit bah là c'est parfait ils arrivent vraiment à très bien voir par rapport à un smartphone ou une tablette plus petite et à l'inverse si vous avez une très bonne vue vous pouvez tout à fait tout réduire en taille et avoir une carte beaucoup plus grande plus d'informations qui s'affichent en direct et ainsi profiter d'une surface d'affichage bien plus conséquente donc ça franchement c'est un truc que je trouve vraiment génial bien évidemment en termes d'intégration c'est pas assez bien pour moi je trouve pour moi le top ce serait que cette tablette elle se positionne au dessus de l'écran mais là en l'état avec cette hukitel rt2 c'est juste impossible elle est beaucoup trop lourde ça va mettre un beaucoup trop de poids sur la partie de l'araignée et du support de maintien de la bulle en tout cas pour la tiger mais bon je connais pas beaucoup de motos sur lesquelles on pourrait mettre un poids aussi lourd au dessus de l'écran d'origine sans rien modifier donc c'est peut-être pas le meilleur candidat en termes de tablette 10 pouces pour faire ça mais au moins j'ai quand même pu expérimenter et voir ce que ça donnait après en termes de fluidité et de vitesse de navigation c'est vrai que ça se passe bien en tout cas sur mes applis de navigation classique à savoir haussement google maps etc il n'y a aucun problème ça fonctionne bien j'ai pas de ralentissement plus que ça à signaler j'ai toujours les mêmes ralentissements classiques par exemple sur haussement où des fois il met un peu de temps à charger la map quand on dézoome mais en soit ça reste une tablette qui est très utilisable pour des besoins moto on a bien évidemment des limites de luminosité pas comme en ce moment où il fait très noir parce que c'est l'hiver mais par exemple en plein été en plein soleil comme on a un pic de luminosité qui est classique on va dire pour les tablettes vous retrouvez des fois avec des difficultés à voir si le soleil tape en plein dedans donc voilà mais bon ça vous avez le même problème avec ma galaxy tab active 2 ou 3 dont j'avais déjà parlé précédemment sur la chaîne et avec à plein plein de smartphones donc ouais je l'aime bien cette tablette mais c'est vrai que à moto le fait que ça bouche l'écran le fait qu'elle soit lourde le fait que c'est pas facile de se fait de la fixer au guidon parce que pour trouver un support qui est soit compatible avec un écran aussi grand c'est difficile ça fait que c'est pas forcément une tablette que je pourrais recommander pour la moto par contre pour tous les autres usages dont je vous ai parlé notamment pour l'utiliser dans son garage pour l'utiliser quand on est en randonnée et tout ou pour la filet à un enfant parce que bah on sait que ça craint un peu c'est vrai que pour ça elle est vraiment top donc bon tant pis ça peut pas être un succès à chaque fois mes essais là pour le coup je pense que la rt2 c'est pas forcément le candidat idéal pour mettre sur la moto après je pense que même toutes les tablettes 10 pouces au global c'est pas forcément l'idéal à caser sur sa moto il ya peut-être certaines motos on pourra y arriver un mais ça reste vraiment de fort dépasser sur les côtés parce que c'est vraiment très très grand aussi bien en largeur qu'en hauteur pour le coup je pense que l'intégration d'un écran 10 pouces au guidon d'une moto ça pourra pas forcément venir de nous les motards il faudra que ça vienne des constructeurs moto et oui là je parle vraiment de tous les constructeurs moto que ce soit bmw ktm triomphe yamaha honda si vraiment un jour on veut pouvoir passer l'étape du dessus en termes d'expérience d'interface il faut qu'ils se remuent tous parce que là actuellement pour moi il n'y en a aucun qui à la hauteur de proposer quelque chose de correct et décent en termes de navigation sur l'écran de sa moto alors là je sais je vais peut-être pas me faire que des amis on a qui seront sûrement pas d'accord avec moi mais sincèrement je pense que l'expérience ultime que pourraient nous proposer les constructeurs de moto et bien ce serait d'intégrer une tablette 10 pouces comme ça au format vertical directement sur la moto donc voyez un peu dans ce style là là ce serait déjà une grosse tuerie et surtout que cette tablette et bien elle utilise android automotive donc android automotive pour ceux qui connaissent pas c'est android comme vous avez sur les tablettes ou les smartphones mais pour les voitures vous avez quelques constructeurs automobiles vraiment automobiles il n'y a pas de moto pour l'instant qui intègre ce système d'exploitation je pense par exemple à renault qui a mis ça dans sa nouvelle mégane e-tech il ya aussi d'autres constructeurs qui sont en train de l'intégrer comme général motors avec le hummer électrique et le principe c'est que c'est comme tous les systèmes android vous pouvez soit le laisser vraiment pur donc d'origine fait par google ou le modifier en mettant vraiment votre propre surcouche comme a pu le faire général motors sur le hummer électrique et là vraiment si les constructeurs moto se mettaient justement à intégrer android automotives donc sur les motos ça pourrait être juste une petite tuerie parce que imaginez donc là il va falloir que je fasse travailler votre imagination imaginez avoir directement une énorme tablette dans laquelle vous allez pouvoir avoir votre vitesse votre compte tour tous vos éléments en fait moteur et technique pouvoir gérer vos modes de conduite gérer tous les paramètres de la moto et ainsi on profiterait de toute l'expérience d'android mais avec une ergonomie et une interface spécifiquement dédiée pour la moto avec un play store qui lui aussi serait limité à un certain nombre d'applications spécifiquement utile pour la moto comme par exemple des applications de navigation ou de musique c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne côté automobile actuellement et donc tout est géré dans cette interface que ce soit la partie applicative dont on a parlé mais aussi les parties commandes de clim les sièges enfin bref tous les éléments de la voiture donc là ça pourrait être la même chose côté moto avec les modes de conduite les paramètres de la moto etc vous pourriez avoir votre spotify etc vous pourriez comme ça mettre votre carte sim directement dans votre moto pour avoir la 4g dessus pour avoir votre musique la navigation télécharger des informations enfin bref ce serait juste un truc de malade vraiment s'il ya un constructeur moto qui est chaud pour pouvoir faire ça moi je suis à 100% et d'ailleurs si un constructeur de moto qui voudrait bosser avec moi sur le sujet je suis chaud à 100% aussi bon ok je déconne je sais que ça n'arrivera pas mais bon c'est jamais bref plus sérieusement quand je vois en fait la difficulté qu'ont les constructeurs moto à développer du logiciel quand je vois ce que fait ducati avec la multi strada où ils vont te mettre un clavier azerty à utiliser avec un komodo pour taper une adresse merci bonjour la blague harley davidson qui fait un système qui est pas mal mais qui lag et qui a des gros problèmes de chargement des tuiles et c'est toujours pas corrigé triomphe qui fait un système de navigation qui est complètement dans les choux alors qu'en parallèle ils disent qu'ils sont fiers de faire le rappeler avec google mais franchement on n'a pas du tout l'impression que c'est qualitatif bmw qui fait quelque chose d'un peu mieux parce qu'ils ont toute la puissance et la force de leur réseau automobile qui développe un gros logiciel donc ils exploitent un peu cette technologie mais franchement c'est pas aussi convaincant qu'un android automotive et après on a les constructeurs japonais qui tentent des petites choses mais c'est vraiment très timide bref y'en a aucun qui prend sérieusement ce sujet en main et j'aimerais vraiment qu'ils se bougent sur le sujet notamment pour les trails et les motos touring pour venir intégrer des plus grands écrans une interface mieux fondue entre la moto et les logiciels de navigation pour avoir quelque chose de vraiment performant et pas un truc à chaque fois qu'il dépend du smartphone pour fonctionner alors là je sais certains me diront ouais mais quand même honda ils ont mis carplay android auto sur les africa twin et les nt 1100 alors oui certes ils ont fait ça mais au final c'est pas si fantastique que ça parce que c'est du carplay filaire et en plus il faut brancher le smartphone au niveau du tableau de bord donc vous vous retrouvez à faire quoi à mettre votre smartphone sur un support guidon pour pouvoir brancher votre téléphone au carplay sur la moto donc bon c'est pas super pratique et je trouve encore une fois que ça manque de réflexion sur la poussée de l'intégration des logiciels de navigation sur moto voilà c'était un petit peu mon coup de gueule et en même temps mon rêve que je voulais vous partager parce que je me dis peut-être que si un constructeur moto regarde cette vidéo triomphe ktm bm et qu'ils ont envie de se lancer sur le sujet et bah franchement n'hésitez pas je pense que ce serait une petite tuerie d'avoir un trail avec un écran 10 pouces vertical et android automotives intégrés avec haussement de google maps et compagnie ce serait vraiment trop bien voilà c'est tout ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo consacrée à l'usage d'une tablette 10 pouces au guidon et aussi au test de cette tablette ukitel rt2 j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle vous a permis comme ça de savoir un petit peu plus ce que valait cette tablette rt2 à l'usage et je pense donc que vous avez compris que ma quête de trouver la tablette 10 pouces pour la moto ultime n'est pas encore terminée ce sera pas celle là mais comme je vous disais précédemment dans la vidéo je pense que pour vraiment avoir la tablette 10 pouces ultime à moto il faudra que ça passe par une volonté des constructeurs d'intégrer ce genre de choses directement dans la moto et pas à nous en tant que motards d'essayer de faire des choses comme ça de des bidouilles pour essayer de compenser les faiblesses logiciels et techniques des constructeurs moto n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo technologie moto parce que j'en ai encore plein en stock j'ai plein d'idées de choses que je voudrais vous partager mais c'est vrai que comme d'habitude je parle plutôt de tout ce qui est trail touring adventure je me demande si ça peut vous intéresser que j'aborde un peu plus encore le sujet des technologies à moto parce que là pour le coup c'est vraiment un sujet qui me passionne et je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le sujet sur youtube donc je me dis que ça peut être cool de vous en faire plus n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube si vous ne l'êtes pas déjà grâce au bouton que je vous mets juste ici et si vous souhaitez aller plus loin dans votre soutien n'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre juste là qui vous permettra de me soutenir pour le prix d'un café par mois et vous aurez aussi accès à des live tous les mois à un espace de discussion écrit qui s'appelle discord vous pourrez discuter avec moi et tous les autres membres bref on s'éclate bien n'hésitez pas aussi à cliquer sur ce bouton et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz